Musique Et donc yo les gars, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo Et aujourd'hui les gars, je vais présenter tous mes véhicules, voilà, enfin tous mes véhicules Je vais montrer la plupart de mes véhicules qui sont chez moi, donc à la messe banque, voilà Donc du coup les gars, on va partir directement, donc je vais pas essayer de vous montrer directement, je veux pas vous spoil Hop, donc on va courir directement le plus collé, ah 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 ah, donc là les gars déjà, on a la Akuchu, voilà Donc un véhicule, enfin une belle moto quoi, franchement elle est pas mal, je pense là on va pouvoir se retourner directement Donc là, franchement cette moto n'est pas mal du tout, donc du coup bah voilà, donc moi je vous la conseille Si vous voulez vraiment une bonne moto, sinon après ça va monter vraiment beaucoup plus haut en termes de prix Donc allez les gars, donc là on se retourne Donc là du coup, on a la Devastée Egg, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais normalement oui Donc du coup franchement, elle est pas mal, elle est grave rapide, donc du coup elle est pas mal Ensuite on a la Tempa Drift, donc j'aime bien faire des drifts en voiture dans GTA, et les voitures que j'ai sont pas forcément faites pour ça Donc du coup celle-là est faite pour ça, donc du coup je l'ai prise Ensuite on a la Oppressor MK2, voilà donc franchement elle est pas mal du tout Donc je regrette pas de l'avoir acheté, environ 2,8 millions si je me trompe pas Ensuite on a ce véhicule, donc c'est la Visserie, je sais pas comment ça se dit Bon là les gars, donc du coup ce véhicule est franchement pas mal C'était mon premier véhicule il me semble, je l'avais payé 800 000 Donc là les gars on va passer directement au deuxième étage, donc je pense que ça va être l'étage le plus lourd Parce que franchement, il y a du lourd là-haut Donc voilà, vous pouvez juste voir un peu ce qu'il y a Donc là les gars, on a la voiture Omnis, bon je sais pas si ça se dit vraiment comme ça On a la Zentorno, la Turismo R Donc celle-là je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait, pareil Donc celle-là je l'avoue absolument et j'avais pas encore les moyens de me l'acheter du coup J'en ai profité pour attendre et du coup j'ai économisé et j'ai acheté cette voiture Ensuite on a la Turismo R que je trouve pas mal, j'ai bien customisé Il y a juste les pneus si je me trompe pas, qui sont pas custom Ensuite on a la Hader que j'ai pas du tout custom à part la couleur Je sais même pas si c'est la couleur je l'ai custom ou pas Donc du coup, voilà Ensuite on a ce véhicule, donc franchement si vous voulez faire énormément de drift et jamais rouler droit, prenez ce véhicule Parce qu'en gros si vous voulez, dès qu'il pleut, la voiture est pas dans tous les sens Et dès que vous allez accélérer et que vous tournez un tout petit peu votre joystick ou quoi Et bah la voiture va partir Donc franchement avant je roulais beaucoup avec mais maintenant plus trop Ensuite on a cette voiture, donc franchement elle est pas mal du tout Donc c'est la Ardent, la Oslo Ardent Donc du coup elle est rouge métallisée, elle a les jantes rouges, franchement elle est pas mal Elle a une mitrailleuse juste devant Voilà les gars, donc on peut voir les petits points Donc ensuite on a cette voiture, bon elle est pas mal vraiment C'est la Ruston Donc elle est pas mal Franchement pour son prix je trouve qu'elle est pas mal Je l'ai payé 430 000, voilà Donc du coup au troisième étage il me semble que j'ai juste le quad, le Blazer Street Ouais, donc là on a le Blazer Street Donc les gars comme je vous le disais Enfin je vous l'ai pas dit mais je l'ai acheté Juste parce qu'en fait j'aimais bien faire des wheelings en quad Enfin j'aimais bien faire des wheelings en moto Et je me suis dit pourquoi pas en quad Et en fait les autres quads ne marchaient pas Donc du coup je les ai revendus Et j'ai économisé pour m'acheter ce petit quad Donc avant je roulais beaucoup avec, maintenant plus trop puisque j'ai pas mal de voitures Donc du coup on va passer directement au, enfin à l'autre étage Donc franchement le reste c'est nul Je vous le dis direct Ne vous attendez pas à un truc méga lourd Du coup je vais vous le montrer Hop Donc Là Voilà Donc franchement comme je vous l'ai dit c'est nul Donc là on a cette moto Franchement elle est nulle Je ne sais pas pourquoi je l'ai dans mon garage Celle là Elle est pas mal C'est juste pour le cross Que je l'avais prise Puis bah voilà Ensuite on a ce véhicule Il est pas mal pour les braquages Mais sinon il est pas très ouf ouf Ensuite on a cette petite moto Qui va vite Mais qui ne cabre pas Qui ne fait rien Bon Du coup on ne peut pas faire de stunt avec Donc du coup c'est un peu dommage Mais sinon franchement les gars On va remonter au bureau Hop Et du coup les gars Sur ce Moi je vais vous laisser Et puis